L'excellence est pourtant le credo de cet établissement scolaire situé dans la périphérie de Giganchor. Un lycée public qui présente une image qui renseigne des nombreuses difficultés auxquelles les enseignants et autres enseignés sont confrontés. Pourquoi constatant le manque de salles de classe, le manque de sécurité dans certaines salles, l'inexistence de bibliothèques, le manque de matériel de sport, le manque d'eau et d'électricité, le manque de toilettes, la pluralité des sites, la descente tardive, 19 heures qui entraîne une insécurité pour les élèves qui habitent à des kilomètres de l'école, l'inexistence de blocs administratifs. Considérant qu'à part un site des élèves, des professeurs et des engendres, l'administration du lycée manque de tout. Nous interpellons aussi, surtout nos autorités administratives et politiques de la région, les bonnes volontés, mais aussi le ministre de l'Éducation sur l'impérieuse nécessité de nous, venir en aide. Les élèves de ce lycée ont investi les ruys de Giguain-Choc ce mardi pour exiger des autorités une attention toute particulière. Aléoun Cédille est membre du gouvernement scolaire. Nous avons décidé de faire cette marche pacifique pour faire un plaidouille au niveau de nos autorités régionales et nationales sur les conditions difficiles dans lesquelles nous faisons nos cours au moment où nos camarades des autres lycées de la région et du Sénégal sont beaucoup plus lotifs que nous. Comme pour dire qu'il y a deux catégories d'élèves dans ce même et unique Sénégal. Cette marche est le premier acte que posent ces élèves qui promettent de passer à la vitesse supérieure si rien n'est fait pour changer le visage idéux de ce lycée de la commune de Giguain-Choc, d'où vous a parlé Amadi Khalilou-Ghemi.